Bienvenue dans lundi c'est Célébrity, comme vous le savez chaque lundi nous interviewons une célébrité inscrite sur Brian Célébrities. Aujourd'hui c'est le boxeur Jean-Marc Normeck, champion du monde des lourds légers WA, WBC et qui combat dans une semaine l'Ukrainien Vladimir Kichko qui nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Bonjour Jean-Marc, première question traditionnelle, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien, je suis très bien, je suis dans une bonne phase de préparation donc ça va très bien. D'accord, on est à 10 jours du combat maintenant, quel est le programme avant le combat de samedi ? C'est de finir cette semaine encore une dernière mise de gants de 12 routes avec plusieurs sparring partners et puis ensuite c'est un week-end de repos et ensuite après c'est le départ dimanche très tôt pour Düsseldorf et les conférences de presse après tout ce qui s'ensuit. Ce sera un des plus beaux moments de ma vie je pense parce que le pouvoir ça fait peut-être, quoi, s'entendre que la boxe n'existe, il n'y a eu que deux tentatives de championnats du monde des poids lourds français donc c'est vrai qu'être léger à le troisième et pouvoir, en tout cas espérer être le premier champion du monde poids lourds, être à côté de Mac Dyson, de Mohamed Ali, ça fait quelque chose dans lui, c'est le combat d'une vie. Ça sera mes Jeux Olympiques à moi. Sur, c'est Warriors, je suis admiratif de tous ces gens, je suis admiratif des gens qui travaillent déjà à base, qui partent de rien, comme Evander Eiffel, qui a beaucoup travaillé, qui est parti des demi-lours, des lourds légers, ensuite qui est arrivé aux poids lourds et qui a super liré ici. Donc bien sûr, c'est un modèle et j'espère faire un bon résultat pour notre commerce. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir d'être comparé à le meilleur champion de Mac Dyson, qui est le plus jeune champion des polos, c'est un phénomène de la bote. Après, quand on compare à lui, ça fait plaisir, mais ça fait juste plaisir, parce que Mac Dyson restera Mac Dyson le plus grand champion du monde des polos, un des plus grands en tout cas. C'est sympathique, les gens viennent me voir, ils me félicitent ou ils me disent « Bonne chance, il faut que tu t'accroches, on est avec toi ». C'est que du bonheur et du plaisir et puis en étant, moi je suis proche des gens, j'aime bien un peu pouvoir parler avec les gens, échanger, donc ça ne pose pas trop de problèmes et puis pour moi ce n'est pas une question de notoriété ou pas, c'est du relationnel. C'est de travailler avec les jeunes, les jeunes de l'éducation nationale, qui ont eu des problèmes à l'école, pour certains qui vont quitter l'école à partir de 15-16 ans et un peu leur faire comprendre l'importance de l'école. C'est pour qu'ils puissent, voilà, ils ont des projets, de monter peut-être un petit film, un mini film, aussi ça permet qu'ils puissent se voir aussi, tels qu'ils sont, la façon qu'ils parlent et qu'ils se disent que, ben, des fois il y a des choses à changer. Voilà, je suis, et ça marche bien, c'est très bien. C'est pour ça qu'on parle de Jacques Chégué, là, je vais demander, comme c'est un homme de médias, je vais demander ses conseils et qu'est-ce qu'il pensait de ce petit mini centre pour pouvoir aider ces jeunes et, ben, gentiment conseiller, d'ailleurs, je leur remercie aussi pour ça. J'ai travaillé avec Everlast, avec Adidas, avec d'autres marques. Je n'ai pas vraiment d'idée de marque où je dirais, ah ouais, ça, j'aimerais bien, peut-être, aujourd'hui, on me parle comme ça, j'ai peut-être une marque de voiture, voilà, ou les semi-remorques, ou les camions, puisque je fais, voilà, c'est des poids lourds, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Pourquoi pas ? Encore pour moi, c'est, vous avez fait un peu la relation entre moi et McDo. Vous êtes un intermédiaire entre, voilà, entre le sportif et puis l'entité, la marque, je voudrais bien le, du sportif. C'est une bonne relation, ça permet de, de pouvoir, voilà, d'avoir un interlocuteur et de savoir à qui on parle, c'est-à-dire à vous. C'est une bonne chose, parce que ça s'est bien passé, en l'occurrence, avec McDo. J'aimerais remercier à tous les gens qui regardent ce combat. A bientôt. Merci.